Et salut les Cossacks ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo axée sur le nettoyage de votre sabre. En effet vous avez été assez nombreux à nous poser la question comment entretenir votre chashka. Du coup on s'est dit qu'une petite vidéo pour répondre à tout le monde, ça serait carrément le bienvenu. Alors avant de commencer, on va déjà parler un petit peu de l'oxydation de la lame. Donc en effet si vous venez d'acheter une chashka neuve, il se peut que le fourreau qui est fait en bois à l'intérieur soit encore un peu humide. Et si vous emboîtez votre chashka complètement dedans et que vous la laissez sans la sortir pendant une ou deux semaines, il se peut qu'elle commence à s'oxyder. Donc faites bien attention à ça. Moi ce que je vous recommande c'est qu'à l'achat de votre chashka, de soit la laisser dedans mais sortir du fourreau légèrement pour qu'il y ait quand même une aération qui se passe dedans. Ou carrément la sortir complètement du fourreau, laisser sécher le fourreau une ou deux semaines. Alors pas sur un radiateur, il ne faut pas que ça sèche vite, d'accord ? Il faut juste le laisser dans un endroit sec et qu'il sèche de lui-même. Et ensuite vous pourrez la mettre dedans sans jamais avoir de soucis. Si par contre vous êtes comme nous et que vous utilisez vos lames assez souvent et que vous passez les doigts sur la lame pour toutes les manipulations, changements de main, rotation sur la paume de la main, etc. Bah, en fin de compte, ce qu'on a sur les doigts, la sueur des mains est assez corrosif. Et donc forcément dès le moment où vous aurez un contact de vos doigts sur votre lame, celle-ci risque de s'oxyder par la suite. Si pareil pour le bien d'une vidéo, vous la plantez dans de la terre, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que votre chashka peut s'oxyder. Et donc il va bien falloir y faire attention. Alors les premières consignes pour éviter ça, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez votre lame, de bien l'essuyer avec un chiffon sec avant de la remettre dans son fourreau. Si par exemple vous faites comme nous aussi de la coupe et que vous coupez de la bouteille d'eau, bah forcément l'eau qu'il y a dans les bouteilles va oxyder la lame si jamais vous ne la nettoyez pas correctement après chaque usage. Alors, pour l'oxydation de la lame, il y a deux étapes on va dire. Il y a l'oxydation légère, donc elle commence à se ternir un petit peu. Et donc dans ce cas là, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle en français de la pierre d'argent. D'accord ? Bon alors là c'est un produit particulier, mais enfin, ça reste de la pierre d'argent, mais c'est, voilà. Peu importe la marque que vous achetez, de la pierre d'argent fonctionnera très bien. Si maintenant votre lame est très oxydée, qu'il y a vraiment des taches de rouille orange bien marquées, etc. Alors un premier coup de pierre d'argent sera le bienvenu bien évidemment. Ça va retirer toutes les parties oranges, mais on va garder le côté un peu terni de la lame. Et donc pour ça, après il va falloir être un peu équipé, c'est-à-dire qu'il va nous falloir des disques à polir et des pattes de polissage pour pouvoir vraiment rattraper la lame, si jamais vous voulez vraiment la rattraper. Lui laisser un petit côté de terni peut donner un style qui peut avoir son petit effet aussi, donc après c'est chacun qui voit. Pour ce qu'il y a du laiton, on va utiliser, alors nous en français pareil, du mirror. Alors, en fin de compte, c'est un produit pour les cuivres, tout simplement. Et enfin, pour le cuir du fourreau, c'est un secret pour personne, on va tout simplement utiliser de la pâte à cuir, de la cire donc, avec la petite brosse qui va bien pour pouvoir rattraper le cuir. Allez, et on voit ça tout de suite ensemble. Bon, ici je vous ai ramené trois chachkas, un peu différentes, donc vous voyez que là par exemple le laiton c'est ça, c'est cette partie-là. Comme vous voyez ici, là celui-ci, donc ça c'est ma chachka, elle a commencé à s'oxyder un petit peu. Et ça on le verra après la vidéo, vous allez voir que ça se rattrape assez facilement. Maintenant si je sors un petit peu la lame, on peut remarquer ici quelques traces d'oxydation, mais légères, d'accord ? Donc là ici, simplement, la pierre d'argent suffira pour la nettoyer. Maintenant si on regarde cette chachka-là, donc ça c'est la chachka, c'est le modèle que l'on prête à nos élèves. Pareil au niveau du laiton, on peut voir ici que ça fait un espèce de dessin un petit peu camouflage, vous voyez ? Et ça c'est pareil, on va pouvoir le ravoir assez facilement. Si par contre maintenant on regarde la lame, alors là elle est très oxydée, elle est dégueulasse, c'est pas faute de demander à nos élèves de bien les nettoyer. Elle est dans un état déplorable. Donc pour celle-ci, on va déjà commencer avec la pierre d'argent, et il va falloir ensuite la polir pour pouvoir rattraper vraiment le cou, parce que là elle est vraiment très attaquée. Alors pour commencer, on va parler un petit peu du démontage de votre lame. Alors parce que moi ici, en fin de compte, les bouts de cuir, les lamelles de cuir qu'on a ici, je finis par les perdre avec le temps. Donc il se peut que l'oxydation peut aller à l'intérieur du manche, donc c'est pas forcément plus mal de démonter complètement la poignée au départ pour pouvoir la nettoyer condamablement. Alors la première étape, c'est de défaire ce boulon-là, donc soit avec une clé spécifique que l'on avait mais qu'on n'aura plus malheureusement maintenant, soit de fabriquer avec une pince type électricien ou une pince un peu fine, et de venir limer les bouts pour pouvoir passer, en fin de compte, dans les encoches de l'écrou. Ici. Et après, c'est un simple écrou, donc il suffit juste de le démonter. On va faire ça en accéléré. Voilà, ici il suffit juste d'avoir une clé de 10. Voilà, notre lame est démontée complètement, on peut retirer la partie du bois complètement des parties en laiton. Ça va nous permettre de les nettoyer aussi plus facilement, donc c'est pas forcément plus mal. Donc pour la lame, c'est très simple, il faut de l'eau chaude, ici, et donc comme je vous disais, la pierre d'argent, pierre à polir en fin de compte, pierre à nettoyer, enfin voilà, peu importe le terme, l'important c'est que ça puisse nettoyer tout ce qu'il y a, métaux, etc. Donc c'est fourni avec une éponge assez rugueuse, et c'est assez simple, il suffit d'humidifier l'éponge, mais vraiment juste humidifier, donc on peut la tremper complètement si vous voulez, mais il faut ensuite virer toute l'eau dessus, pour qu'elle ne soit que simplement humide. Et ensuite, on vient la passer sur la pierre, c'est une sorte de savon, mais c'est un savon rigide, et de là, on vient tout simplement frotter sa lame avec. Donc faites le manche aussi, voilà. Donc soit avec des va-et-vient, soit avec des ronds, et c'est vrai que la forme de la lame n'est pas idéale pour faire des ronds, donc après c'est un petit peu comme vous le sentez. Et là c'est pareil, on va passer ça en accéléré, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là j'ai rincé les deux sabres, les deux lames, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on va essayer de s'y mettre, voilà. Là on voit bien la différence de nettoyage entre les deux, celle qui était très rouillée et celle qui l'est beaucoup moins. Donc celle-ci maintenant c'est bon. Alors à partir de maintenant, moi ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de porter des gants, pour éviter, en retouchant les lames, de les réoxyder. De là, celle-ci, je vais la remonter complètement. Je ne vais pas me prendre la tête sur le nettoyage, je vais me concentrer sur celle-ci pour la vidéo. Alors, petit point, ici, ne serrez pas trop fort sur ce boulon-là, parce que tout simplement vous risquez de fendre le bois à trop serrer. De plus, lorsque vous travaillez la lame tombe, c'est bien d'avoir un petit peu de jeu, enfin pas de jeu, mais de souplesse dans la poignée, afin que le bois n'éclate pas. Voilà, notre lame est remontée. Maintenant, une fois qu'on l'a nettoyée, ce qu'il va falloir, c'est traiter la lame. Alors avec de l'huile, de la graisse, n'importe quoi qui va graisser la lame. Alors moi, j'utilise tout simplement du WD40. Je ne suis pas riche, donc j'utilise ce qui coûte le moins cher, tout simplement, et ça fait très très bien le travail. Donc, le WD40, vous prenez votre lame. Un petit coup bien partout. Sur la tranche aussi. On a tendance à oublier la tranche, assez souvent. Et maintenant, avec un chiffon propre, on vient essuyer un petit peu le surplus de la lame. On va me frotter un petit peu, quitte à repasser un coup après derrière. L'avantage du WD40, c'est qu'il agit comme un anti-oxydant, donc un anti-rouille. Voilà. Léger coup. Ah, vas-y, une chale. Et on peut le remettre dans son fourreau, tout simplement. Alors le suivant, comme je vous disais, là, vous voyez, les marques sont très prononcées, encore. Forcément, vu dans l'état où il était, c'est très compliqué. Donc on va utiliser une pâte à polir avec un petit tambour de polissage. Donc moi, j'utilise une Dremel. Maintenant, vous utilisez ce que vous voulez. La Dremel, ça fait vraiment bien le boulot. Bon, maintenant, c'est un petit coup quand même. Donc à vous de voir ce que vous préférez prendre. Là, le disque, il a déjà été un peu utilisé. Mais voilà, un disque à polir, c'est ça. Bon, là, c'est un petit, il n'y a pas besoin d'un plus gros de toute façon. Le plus gros, sur une lame comme ça, le problème, c'est qu'on va avoir tendance à l'abîmer. Parce que, voilà, les petites rainures, etc., etc., c'est pas forcément évident. Alors, la pâte à polir. La Dremel, et là, je ne vais plus pouvoir parler parce que ça va faire trop de bruit. Et encore plus, ça va. Voilà. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça, et de faire ça sur toute la lame. Donc, bon, on va mettre l'accéléré, et on se revoit tout de suite après. Voilà, ça, c'est la première étape, et on voit déjà bien la différence, et assez flagrante. On continue. Alors, on termine le polissage avec un petit coup de WD40. Pour retirer le reste de cire. Et donc là, il y en a une lame qui n'est pas toute neuve, mais presque. Donc là, le nettoyage de la lame est fini, on ne va pas la graisser tout de suite. Pour l'instant, on va la mettre de côté. Et on va s'atteler au laiton, au moins de la poignée. Donc le laiton, comme je vous disais, l'idée, c'est le miroir. Et là, pareil, on va avoir besoin de deux chiffons. Un, un petit peu plus propre que le deuxième. Des chiffons doux, si possible. Donc le miroir, on secoue bien. Voilà, on en prend un petit peu. On prend la pièce. Et on étale bien partout. Et là, on vient frotter. Tout simplement. Le chiffon va devenir très noir, c'est normal. C'est-à-dire que ça fait effet. N'hésite pas à en mettre sur les parties où il n'y en a pas. Et ensuite, on l'essuie avec le chiffon un peu plus propre. Voilà. Là, vous voyez bien la différence entre les deux pièces. Voilà. Donc on n'oublie pas le petit coup de graisse. Là, vous voyez bien la différence entre le laiton. Nettoyer et celui qui ne l'est pas. Et voilà. J'en ai fini pour les laitons. On se voit bien dedans. Et maintenant, il ne nous reste qu'à faire le cuir. Alors, le cuir, comme pour tout le reste, il nous faut un chiffon sec, la pâte à cuir, la petite brosse qui va bien, et un briquet. Donc, on nous la... Oula, j'ai plus grand-chose. C'est pas vrai, ça va suffire. Donc on ouvre la boîte, et on met le feu à la pâte pour la liquéfiée. Voilà. On souffle. On prend la petite brosse. On en est bien partout. Et là, on vient étaler sur l'ensemble du cuir. Même si vous en mettez un peu sur les laitons, c'est pas bien grave, ça se retirera. Très très bien, vous inquiétez pas. Et avec un chiffon qui va servir qu'à ça, comme vous pouvez le voir, on va venir essuyer et lustrer, en fin de compte, le cuir. Voilà. On en a donc fini. Donc là, je vous ai mis en exemple la petite sœur qui était... Enfin, qui est dans le même état qui était celle-ci au départ. Donc celle-ci, c'est celle qu'on vient nettoyer. Et celle-ci, comme vous pouvez le constater, c'est celle qui est toute sale. Voilà. Maintenant, avec la différence de l'âme. Voilà. Voilà les Cossacks. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez de quoi bien entretenir vos lames. En prendre soin, c'est très important puisque si vous le faites, vous les lèverez à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc ça peut être un bon trésor familial. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à mettre un petit pouce vers le haut. Nous, ça nous aide. Ça nous fait aussi beaucoup plaisir. On prend beaucoup de plaisir à faire toutes ces vidéos, à vous transmettre tout ce qu'on sait. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire s'il y a des thèmes dans notre approche que vous voulez voir, que vous voulez qu'on vous explique. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, paka paka ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501